Coucou à tous et bienvenue sur cet nouvel tirage, différent de tous les autres tirages que j'ai l'habitude de faire. Je voulais faire un tirage en servant des sables. Le sable peut être aussi une autre forme de divination dans certains pays. Et je voulais l'inclure, cette forme de divination, dans cette lecture d'aujourd'hui. Vous savez que ma chaîne s'appelle Aïs 7 ou 11, 11, l'art divinatoire. Ce qui veut tout simplement dire que j'amène toute forme de divination pour vous guider et pour vous informer à 100% de tout ce que vous devez savoir ou connaître. Et c'est exactement ça le thème de cet tirage, ce que vous devez savoir en ce moment. Il vous suffirait de choisir l'une de ces pierres pour que nous puissions faire votre lecture de sable, ainsi que en rajoutant certains tarots ou oracles pour complémenter l'ensemble de ce tirage. Donc, avant tout, bienvenue sur cet espace. Voici Aïs 7, bienvenue sur Aïs 7, on se lance la divinatoire. Merci de vous abonner, de liker. Liker permet de soutenir au maximum cette vidéo. Et je vous en remercie en avance. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire, j'adore vous lire. Ça me fait vraiment plaisir. Pour toutes autres informations concernant mes services ou autres, tout cela sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir accès à d'autres tirages exclusifs, un lien vous permettrait de voir tout ce que je propose aussi sur ALD1111TV. Il vous suffirait de cliquer sur le lien ALD1111TV dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, dans le terme de ce tirage, nous allons voir ensemble ce que vous devez savoir en ce moment. Ce qui vient vers vous, ce que vous devez savoir. Je me servirai des sables pour connaître l'ensemble de cette information. Pour cela, il vous suffirait de choisir une pierre. Donc, entre les deux pierres qui sont là, nous avons deux choix de cartes. Donc, choisissez une carte. Le groupe numéro un, nous avons cette magnifique pierre qui est amethyst. Le groupe numéro deux, nous avons arorganite. Je me servirai aussi de décoré, ok, avec le sable pour apporter d'autres formes de divination et plus d'informations du monde d'esprit, du monde spirituel pour vous, ok? Donc, prenez un autre temps. Choisissez entre la une ou la deux. Donc, groupe un, nous avons cette amethyst. Groupe deux, nous avons arorganite. Prenez votre temps. Écoutez la voix de votre intuition. Et laissez votre cœur vous guider. Je suis sûre que votre cœur a toujours raison. Je sais que moi, je suis mon cœur à chaque fois. C'est pourquoi vous sentez cette vibe, cette énergie. Donc, suivez le vôtre, ok? Une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Ou dans la partie commentaire pour encore vous faciliter la tâche. Ok, on se retrouve dans un instant pour connaître l'ensemble de vos prédictions avec cette lecture de sable. C'est parti! Groupe numéro un, vous avez choisi cette pierre, ok? Et allons-y pour découvrir ensemble ce que vous devez savoir en ce moment. Ce que vous devez savoir, ce qui vient vers vous, ok? Donc, on va commencer par préparer votre prédiction. Je vais juste évoquer l'énergie de vos guides spirituels ici, d'accord? Voilà, on va juste commencer par... Donc, il y a plusieurs chemins. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous sont en train de contourner quelque chose. Le chemin en question n'est pas droit. Quelque chose n'a pas l'air d'être très droit dans votre vie en ce moment. Vous sentez que beaucoup d'entre vous ont le sentiment de prendre plusieurs chemins, toujours en quête de quelque chose, sans nécessairement savoir de quoi s'agit-il. Beaucoup d'entre vous aussi vivent aussi une certaine transformation. Quelque chose s'est passé, vous vous êtes arrêté. Vous vous êtes arrêté là. Quelque chose s'est passé, vous vous êtes arrêté. Ici. Peut-être même que vous avez vécu une séparation tout récemment. Ce que je vois ici, cette séparation a été bénéfique. Cette séparation a été nécessaire. Et peut-être que pour certains d'entre vous, cette séparation vous a permis de vous rendre compte finalement de comment vous vous êtes investi dans quelque chose qui n'en veut pas la peine. Ça vous a permis aussi de se rendre compte de la façon dont vous vous donnez ou de la façon dont vous vous investissez aux personnes qui ne s'investissent pas en retour. Une date d'anniversaire 15, 4 et 6 ressort dans cette lecture. Je ne sais pas si cette date représente une date spécifique pour vous, mais j'ai comme le sentiment que cette date a l'air d'être assez significative. Ce que vous devez savoir ici, c'est que quelque chose arrive et le part que vous avez fait pour aller vers cette chose-là vous permettrait éventuellement de comprendre la valeur de cette chose. Je ne sais pas si c'est une personne, on verra plus tard, mais quelque chose arrive. Et peut-être que cette chose a déjà été dans vos mains, mais ça s'est glissé. Je ressens quelqu'un qui dit j'ai perdu une opportunité ou j'ai perdu quelque chose et j'ai l'impression de tourner en rond sans savoir où je vais. Et je ressens aussi qu'il a fallu que vous fassiez aussi un énorme ménage. Et j'ai comme l'impression aussi que le ménage a été fait. Parce que ce que vous devez savoir ici, c'est que il fallait, après cette séparation, cette rupture ou cet changement, un grand ménage. Je vois quelqu'un faire un grand ménage. Déménager, voyager, partir. Je vois aussi beaucoup de bonheur ici pour vous. Je vois beaucoup de bonheur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six. Dans six jours, dans six semaines, je vois une expérience magique se mettre en place ici pour vous. Cette expérience ici arrivera d'une manière assez soudain. Parce que je vois un événement heureuse. On n'arrête pas de me parler aussi d'une personne rayonnante. Une personne solaire. Quelqu'un qui brille. Quelque chose. Peut-être même que cet événement pourrait présenter aussi une rencontre d'amitié sentimentale. Ou une rencontre assez magique. On me dit qu'il y a un escalier ici que vous devez monter. Donc, beaucoup d'entre vous grimpent en ce moment. Vous entreprenez quelque chose. Ou ce que vous avez entrepris. Ou ce que vous avez démarré ici est en train de monter. Il y a un succès ici. Ça, on parle éventuellement de la pluie. La pluie peut représenter une phase de purification. On parle de la pluie. On parle d'une phase de purification. Je pense aussi que ce que vous devez savoir ici, c'est que le chemin que vous prenez actuellement a l'air d'être mouvementé. Cet chemin n'est pas droit. Il y a quelque chose qui paraît pas droit ici. Mais on me dit qu'il faut que tu fasses confiance à ton intuition ici. Quelque chose arrive. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six jours, six semaines. Ça arrive très vite. Et je ne sais pas pourquoi on me parle éventuellement d'une autre personne. Mais c'est quelqu'un qui t'amène cette énergie. L'expérience avec cette personne peut être cette chose qui arrive. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne va pas. Ce n'est pas évident parce que l'esprit t'a peut-être mis dans une situation. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu une accumulation de problèmes dernièrement. Et encore, ces dernières temps, les choses ont changé. Ces dernières temps, vous vous sentez beaucoup plus paisible. Vous avez le sentiment que les choses reviennent dans l'ordre. Et vous n'avez pas tort de ressentir ça. Effectivement, les choses reviennent dans l'ordre. Effectivement, tout est en train de se mettre en place. On me parle éventuellement des nouvelles horizons. Ou vous partez, vous voyagez, vous bougez. Si vous faites un mini voyage ou un mini retrait quelque part, ça va se passer bientôt, trois semaines. Ok? Un mini voyage, un mini départ ici. C'est quelque chose qui va vous ressourcer. On me parle éventuellement du fait de prendre un oiseau qui vole et qui intéresse. Comme si vous avez volé pendant longtemps. Et maintenant, vous trouvez un endroit où vous pourrez vous poser. On me parle d'un oiseau qui se pose. Donc, il y a quelque chose que vous faites grandir ici dans votre vie. Ok. Le courrier. Je vais voir qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui vient avec eux? Qu'est-ce qui vient avec eux? Qu'est-ce qui vient avec eux? L'amour va être là. Tu vois, ces deux courriers ouverts, ces deux personnes très amoureuses. Si ce n'est pas de l'amour, c'est quelque chose qu'une autre personne va t'apporter, qui va te combler. Tu vas te sentir heureux ou heureuse de ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu as aussi deux opportunités qui viennent en même temps. Ces deux opportunités sont solides. Et pendant longtemps, tu as cherché cette opportunité. Tu as accès à ça. Après, j'ai plutôt l'impression que tu vas plutôt t'investir sur l'un que l'autre. Ça arrive en même temps. J'ai comme le sentiment que tu as suffisamment de ressources qu'il te faut pour savoir te tourner. L'une de ces opportunités risque de mener vers une perte. Donc, faites attention. Quelque chose est trop loin de ta tête pour l'instant. Quelque chose n'est pas encore fondé sur une base solide. Il y a beaucoup plus d'imagination que la réalité. L'autre est beaucoup plus réel. Et souvent, je dirais de suivre cette autre forme de réalité. Mais ici, on te demande de suivre la voie qui paraît le plus solide pour toi pour l'instant. Il y a autre chose ici. Il y a une invitation ici que je ressens. Tu es invitée quelque part ou tu iras dans un endroit où tu seras invitée à faire quelque chose ensemble avec d'autres personnes. Quelqu'un veut t'inclure dans quelque chose. Tu vas être inclus dans quelque chose qui va provoquer un changement imminent, positif aussi. Le Corée amène un message important ici. Et ce message parle de ce que tu bâtis en ce moment. Tu bâtis quelque chose. Le Corée veut que tu restes sur place pour observer et pour... C'est comme si on te disait, c'est le moment de planter tes graines. Tes graines sont en train de s'ouvrir pour pousser vers le haut. Donc, si tu as une personne, prends cette personne au sérieux. Si tu as un job et que tu aimes ce job, investis-toi au mieux parce que l'énergie que tu donnes à ça sera rentable dans le futur. Allez, on va partir sur un tarot en plus. Regarde le tarot. Donc, on a beaucoup de feu. Allumez des bougies. Les bougies peuvent être si... Si vous avez n'importe quelle bougie, mettez des intentions dans vos bougies et allumez les bougies pour éloigner des problèmes. Éloignez-vous des histoires des autres. Les histoires des autres ne vous concernent pas. Apprenez à prendre du recul et de ne pas se mêler dans les choses qui ne vous regardent pas. Ce n'est pas à vous d'être le justici dans quoi que ce soit. Et ce n'est pas aussi à vous de vouloir régler les problèmes des autres. C'est le moment de se focaliser sur ses propres graines. Les histoires des autres apportent un drame inutile. On te dit aussi de... Et c'est un quoi parce que tu es protégé. Tu es vraiment protégé. Je ne sais pas si tu le sais, mais je te le dis. Tu es protégé. Tu es beaucoup plus protégé que... Regarde. Il y a deux personnes. Il y a deux opportunités ici. Deux personnes, deux opportunités, deux événements. Choisis celui qui paraît le plus stable. S'il te plaît. Ton intuition est bonne en ce moment. Tu le sais aussi. Beaucoup d'entre vous sont en train d'entreprendre quelque chose. Et même la personne que je vois ici pour toi va te guider à entreprendre quelque chose d'extraordinaire. Ok? Tu vas être qui dit à entreprendre quelque chose d'extraordinaire ici. Qu'est-ce qu'on peut voir ici en plus? Donc, tu es destiné à faire quelque chose, nous du Nord. Tu es destiné à faire quelque chose d'incroyable. Ce que tu devais savoir ici, c'est que ton destin démarre à partir de maintenant. Le destin te mène vers une personne ou vers un événement qui va te permettre de former une réelle identité. Tu es destiné ici à être une force, à avoir une forme de victoire, à montrer que tu peux faire tout ce que tu mets ton cœur à vouloir faire. Et tu es aussi destiné aussi à être en position de pouvoir et d'accomplir aussi énormément de grandes choses. Donc, l'esprit veut que tu saches ceci. Le dernier message ici, avant que je tire l'oracle en France, l'art divinatoire. L'esprit veut que tu saches ceci. Le message ici, c'est, nous avons, excusez-moi, voici les clés de la réussite. Est-ce que vous arrivez à le voir? Ouvrez-la. Bonne porte. Donc, globalement, quelque chose arrive, tu sauras comment faire le choix qu'il faut. Et tu pourrais avancer. Au départ, tu auras le sentiment de ne pas... Tu vois le parchemin que je vous avais montré ici? Le sable faisait ça. Sur le sable, je faisais ça. Le chemin n'était pas droit, mais tu as fait le bon choix et tu es arrivé à la destination qu'il te faut. Ok. L'oracle 11.11 va symboliser les messages de tes ancêtres. Est-ce qu'ils sont là, tes ancêtres? Ils sont là. Tes ancêtres t'observent en ce moment même. Tes ancêtres t'écoutent. Et ce qu'il veut que tu saches ici, c'est que le chiffre 11 est là. Tes ancêtres ici veulent que tu développes ton énergie masculine. Que tu t'affirmes capable des choses. Que tu te vois être capable. Il y a un homme. Il y a des hommes ici. Peut-être que la personne qui vient vers toi, ça va être un homme. Peut-être que l'homme peut aussi représenter ton pouvoir d'action. Mais l'énergie ici, nous avons eu un roi de bâton. Il y a des hommes. Il y a cette énergie masculine qui ressort plusieurs fois. Il y a ta capacité d'agir. Ton capacité d'agir ici est renforcée avec l'assistance de tes ancêtres. Donc quoi que ce soit que tu fais, tu iras au bout et tu vas réaliser des grandes choses avec ça. Ok? Voilà ce que je peux te dire. J'espère que ça t'a plu, cette façon de faire. Like, like permet de soutenir cette chaîne. Ça permet de dire, hey, ça touche, j'ai bien aimé. Merci beaucoup. Laissez un commentaire. Abonnez-vous comme d'habitude. Et on se retrouve prochainement. Pour retrouver mes autres contenus, visitez ALD1111TV en plus. Là où je propose aussi pas mal de vidéos. Ciao! A bientôt. Groupe numéro 2. Vous avez choisi cette pierre arrogante. Magnifique comme pierre. C'est votre choix. Donc nous allons commencer par voir la lecture. Cette pierre va aussi disponible dans la boutique en ligne. Elle est magnifique comme pierre. Je l'adore. Ok. Allons-y pour voir ce que vous devez savoir et ce qui arrive vers vous. Laisse-moi le temps de préparer ça. On me parle d'écriture. On me parle direct d'écriture. Il se peut que vous avez écrit quelque chose. Il se peut que vous êtes en plein... Vous éditez quelque chose. Ou il se peut aussi qu'il y a un contrat qui a été signé. Ou un document qui est officiel ici. Des procédures. Il y a un document que je vois ici. Il y a un contrat que je ressens ici. Il y a deux situations différentes dans ta vie actuellement. Il y a deux domaines qui ressens ici. Deux situations complètement séparées. Et c'est sympa parce que j'ai des sentiments qu'il faut que je fasse de la place. Pour chacune de ces domaines. Et c'est peut-être ça ton message. C'est qu'il faut que tu te fasses de la place pour... On dirait que tu agrandis ta maison. Et que tu jettes le côté de vieux meubles dans ta maison. On dirait que tu es en train d'agrandir ta maison. Et ta maison est en pleine construction. Tu agrandis quelque chose. Quelque chose devient grand dans ta vie. Quelque chose devient énorme dans ta vie. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Mais ça arrive à une vitesse. C'est déjà là, on me dit. C'est déjà là. C'est déjà là. C'est grand. C'est énorme. Je n'arrive pas à voir un immeuble. Je vous vois ici être enceinte. Je pense que quelque chose est en train de féconder ici. Quelque chose est en train de... Quelque chose est en train de se féconder ici. Quelque chose est en train de se mettre en place. Tu ne le vois pas pour l'instant, mais ça pousse en vous et ça pousse... C'est peut-être même votre créativité qui vous pousse à écrire, qui vous pousse à... À donner naissance. Parce que je vois... Vous n'êtes pas que fertiles. Vous êtes en train de faire naître quelque chose. Peut-être une nouvelle version de vous-même. On me parle aussi de la confusion. Donc, séparons deux choses. On me dit de séparer. On va parler sur votre vie amoureuse d'abord. Et après, on va aller sur votre vie professionnelle. Parce qu'on me dit... C'est par leur tirage. Ces gens sont... Plusieurs personnes sont là en train de se poser plusieurs questions. Ouh... Une voix, c'est ouverte pour vous ici. Une voix énorme, c'est ouverte pour vous ici. Et ce que je trouve incroyable ici, c'est que... La sensation que j'ai quand je vois ça... C'est comme si vous avez ouvert une partie de vous qui reçoit des énergies supérieures. Mais prends le côté sentimentale ici. On me défigure. Connaissance. Quelqu'un ici est en train de se renseigner sur vous au moment où je vous parle. Quelqu'un est en train de se renseigner sur vous. Quelqu'un est en train de se renseigner si vous n'êtes pas connus auparavant. Cette personne revient constamment vers vous. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette personne essaye de partir, mais ils n'arrivent pas, en fait, à partir. Cette personne revient constamment vers toi. Cette personne se pose beaucoup trop de questions sur toi. Et je pense qu'ils savent exactement la vérité, mais ils ont essayé de nier la vérité. Ça nous a amené beaucoup trop de confusion. Je sens aussi que quelqu'un t'aime. Quelqu'un t'aime ici. Et je ressens quelqu'un qui t'évite à cause de ça. Cette personne essaye de t'éviter ou tu évites cette personne. Peut-être que l'amour que tu as pour cette personne, ou peut-être que le sentiment ici n'est pas confondé sur quelque chose de stable. Mais ce qu'on veut que tu saches ici, c'est que ne te laisse pas... Parce que j'ai le sentiment qu'on te met en garde aussi de ne pas tomber sur le fantasme de quelque chose qui n'a pas encore pris la forme qu'il faut. Tu vois, quand une femme est enceinte, elle attend des fois deux, trois mois pour annoncer sa grossesse. Pour être sûre qu'il n'y a plus de risque. Et peut-être que quelque chose est trop tôt pour annoncer... N'annonce pas si tu viens de rencontrer quelqu'un tout récemment. On te met en garde de ne pas annoncer cette rencontre à tes proches. Parce que ça risque d'être très fort et ensuite plus rien. Tu prends le temps en fait de voir ce que tu as à vivre avec cette personne. Mais en même temps, je te vois ici... J'ai le sentiment que... Je ne sais pas. J'ai le sentiment de te voir être... Et ce n'est même pas que toi. J'ai le sentiment que quelqu'un est très attaché à toi. Il y a quelque chose de très fusionnel. Très amoureux. Très amoureuse de toi. Très, très amoureuse. C'est juste que... Je n'ai aucun conseil à vous donner, mais... Préserve la flamme. Je ne veux pas que ça vous brûle. Préserve-le, mais ne laisse pas te brûler. Parce que... Et... Tant que tu n'es pas sûr de cette personne, ne le donne pas de ton tout en fait. Quelqu'un fait le bagage ici pour partir avec toi. Ou quelqu'un veut que tu partes avec lui ou elle. Ah, je ressens quelqu'un se prendre la tête en disant... Est-ce que je lui dis ? Est-ce que je ne lui dis pas ? Est-ce que je lui dis ? Est-ce que je ne lui dis pas ? Je vois cette personne fait beaucoup de marches avant. Et cette personne essaye de... Est-ce que je lui dis ? Cette personne... Moi, je pense que cette personne est en train de se renseigner sur toi. Cette personne est en train d'écouter une vidéo ou en train de lire quelque chose qui le parle de la vie amoureuse. Même nos horoscopes. Et il y a des informations, des indices qui parlent de vous. C'est assez mélangé dans votre côté sentimental. C'est mix. Je reçois beaucoup de messages. On verra ça peut-être au fur et à mesure quand je ferai d'autres tirages. Mais je pense que ce que je peux te dire ici, c'est que... Quelque chose va te pousser comme ça. Quelqu'un veut entrer ici dans ta vie. Cette personne, Marie... Je ressens un tigre. Un signe chinoise. Un tigre en signe chinoise. Je ne sais pas quel... Un signe chinoise en tigre. Ça risque de rendre jaloux ou jalouse d'une autre personne dans ta vie. Je ne sais pas qui est-ce, mais ça risque d'amener quelques jalousies. Il n'y a rien de négatif. Juste vous. Ouvrez votre cœur. Mais ne le donnez pas à tout et n'importe qui. Côté carrière ici, je ressens pour vous que... Tout est en train de... Tout est en train de s'assembler ensemble. Tu vois comme un puzzle. Tout est en train de se faire. Tout est en train de... De se merger. De se relier. De se connecter. Et ce que je pense ici, que tu devais impérativement savoir ici, c'est que le temps n'est pas entre tes mains. Mais si tu arrives à laisser le temps agir, tu verras que tu as beaucoup plus de choses à y gagner. Il y a une poste ici qui t'appartient. Il y a une poste. On me dit trois semaines aussi. On me dit trois. Groupe 1 a eu trois semaines. Cette énergie est active ici. Il y a une poste. Je vois aussi un train. Donc, est-ce que tu dois partir à une réunion ou une rencontre pour officialiser cette poste? Il y a un train que je dois prendre. Je vois un train. Ça y va... C'est un train qui... Et je ne vois pas un grand changement de vie, mais je vois une naissance. Une naissance. Va à la quête de ce que vous aimez faire. Je vois aussi une bague. Quelque chose s'officialise ici. Quoi que ce soit que tu fais ici, tu as pris ta place. Personne ne peut te sortir de ça. Tu n'as pas à voir faire. Tu es... L'histoire... Quelque chose est écrit. a été écrit pour toi ici. Allez, on va voir avec les courries. Les courries. Montre groupe numéro 2. Ce qu'ils doivent savoir en plus. Hum... Hum... Tu es dans les pensées de cette personne. Quelqu'un pense à toi jour et nuit. Jour et nuit. C'est très difficile pour cette personne de faire semblant. Il y a aussi un lettre que tu es censé recevoir. Message. Lettre. Et ce que je trouve incroyable ici, c'est que... Les courries... Tu vois, il y a deux côtés. Tu vois, il y a deux côtés sur une situation. Il y a deux côtés, deux possibilités, deux énergies sur une situation. Tu vois, il y a deux personnes même. Tu vas être confronté à une situation qui va te... Qui va t'ancrer ou... Groupe numéro 1 ont eu ça. Mais pour vous, c'est incroyable. Parce que vous, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Mais sans nécessairement le savoir. Et peut-être que tu vas être conscient de ce dont tu es au courant. Mais regarde ça. Tu vois, tu vis dans deux réalités différentes. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Il y a beaucoup de choses que tu auras. Tes courries, j'ai deux courries qui sont fermées pour l'instant. Pour moi, quand je vois ces deux courries côte à côte, c'est de l'argent ici que tu es censé recevoir. L'argent qui a été mis de côté pour toi. Quelque chose qui va être donné à toi. Mais les courries comme ça, sur le côté, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que tu vas accéder à prochainement. On ne le sait pas encore. Je ne sais pas encore. Tu ne le sais pas encore. Mais tu vas accéder à ça. Et il y a deux possibilités à cette situation. Allez, on va voir aussi avec les... Une femme ici veut te parler. Une femme veut te parler. Elle veut te dire quelque chose. Elle veut t'annoncer une vérité. D'accord? Il y a un succès énorme qui t'attend ici. Un énorme succès. Et je pense que c'est quelque chose que tu as espéré. Parce que c'est quelque chose que tu attends. Je ressens aussi un rétablissement au niveau santé pour beaucoup d'entre vous. Ta santé va prendre une autre forme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais en ce moment, mais ça te fait du bien. Ça te fait beaucoup bien. La chance est en train de vous sourire. Il y a quelque chose, l'argent ou le finance a été un problème. Si tu as eu quoi que ce soit au niveau financier, une perte, un problème, c'est fini. C'est fini. Les choses sont en train... Regarde, tu es... Les choses sont en train de changer. Tu as une chance énorme. Tu vas avoir un retournement de situation, une chance énorme. Je ne sais même pas si tu es au courant de ça. Je ne sais même pas si tu connais l'impact de ce que cette chance va symboliser pour toi. Mais ce qui vient ici, c'est la rue de la fortune 9 de couple. C'est une réalisation incroyable. Le destin et la vie t'amènent vers une expérience magique. Donc, je ressens ici deux personnes qui se retrouvent, qui communiquent, qui parlent, qui discutent. Je ressens une exposition. Quoi que ce soit que tu fais ici, ça va peut-être avoir une influence ou un impact global. Tu as appris éventuellement à connaître la personne que tu es. Tu as appris à t'adapter avec les situations. Et tu as appris éventuellement à développer aussi une certaine sagesse intérieure pour gérer quoi que ce soit comme situation. Je ressens une meilleure connexion avec tes frères et sœurs. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous serviraient de la communication comme une manière de développer les choses. Et quoi que ce soit que tu as à dire, les autres sont prêts à l'entendre. Ta voix porte une force. Je te vois aussi faire quelque chose dans le milieu de la communication. J'ai le sentiment que tu t'es transformé dernièrement. Il y a eu une énorme transformation qui s'est passée. Cette transformation t'a mise sur une toute autre énergie. Une toute autre énergie. D'accord? Peut-on ici amène une transformation dans les dialogues, dans la conversation, dans la communication, dans ce que tu fais? Donc, si tu... Et je t'avais dit, troisième maison, communication, écriture. Tu vas écrire... Si tu publies des choses, tu écris des choses. Si tu écris des contenus, tu fais quoi que ce soit dans le milieu de la communication, attends-toi à avoir une énorme croissance. Si tu es dans le monde du divertissement, ou le monde du... de... de... de communication, même si tu es une entreprise, ou tu travailles dans un cadre, la relation, la manière dont tu échanges, ou dont tu communiques, change. Ok. Ce qu'on veut que tu saches pour ta dernière carte ici, avant que je tire la carte 11-11, la divinatoire. Le message ici, c'est... Votre énergie vibre sous les signes de la victoire. L'avenir vous appartient. Votre énergie vibre sous... Sous les signes de la victoire, l'avenir vous appartient. Vous avez vu ça? Ok. Donc... Tes ancêtres ici, veulent que tu saches ici. Tes ancêtres ici, veulent que tu saches que... Quelqu'un ou quelque chose a essayé de vous maintenir piégé. Le poison ici, c'est que... Faites attention. Tu as réussi ici à te libérer d'une énorme toxicité. Une situation ici a été censée empoisonner ton esprit. Il se peut même que, dernièrement, tu t'es libéré aussi d'une relation toxique. Il se peut aussi que tes ancêtres, veulent que tu saches que, de leur côté, ils essayent de... de t'éloigner d'une forme d'attachement ou d'une dépendance toxique. D'accord? Et que de nouvelles personnes arrivent dans ta vie. Tu vois, cette table remplie d'argent, c'est toi, c'est ta situation. Cette table remplie d'argent, c'est ce qui t'appartient, c'est ce que l'univers te doit, ce que tu vas recevoir. Mais ça, tu vas le recevoir à travers des bonnes relations, une bonne santé, une bonne équilibre financière, une bonne gestion financière et un succès dans ta carrière. Tu vas le recevoir, ça, comme ça. Merci. J'espère que ce tirage vous a plu. Like. Like permet de dire « Hey, ça touche, j'ai bien aimé cette vidéo. » Abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres lectures. Si vous avez envie de regarder mes autres lectures exclusives, découvrez ça sur ALD11TV ou sur YouTube avec toutes les autres vidéos que je propose. À tout bientôt pour d'autres lectures. Ciao. Ciao.